Ouais, quoi que c'est ? Ça va ? Ouais, oh bah c'est génial, et on m'a posé une petite question sympathique, donc je vais répondre avec une réponse sympathique, ouais. Sylvain, comment tu fais pour contrôler les amortisseurs, hein ? Parce que mon gars a juste m'a dit qu'ils étaient décédés, et moi je vois rien, oui. Alors tu peux ne rien voir, et te dire que les amortisseurs sont fatigués, oui, parce que c'est pas parce qu'ils fuient pas qu'ils sont pas décédés. Et si ils sont depuis un moment sur le véhicule, et qu'ils ont gobé de la petite route de campagne, ouais, moi je peux te dire qu'ils font pour le feu, ouais. Et faut pas écouter de tous les gens, parce qu'il y a des gens qui te disent, ouais, c'est normal, ça sert de graissage. Non, à partir du moment où ça fuit, c'est que c'est décédé, d'accord ? Là, tu vois, c'est amortisseur. J'aurais beau le nettoyer, mais la fuite, elle est là, tu vois, la terre, elle a collé sur l'amortisseur. Après, nous, en tant que contrôleur, on a la chance d'avoir un banc de suspension, ouais. Du coup, on calcule, on vérifie la dissymétrie, ouais, c'est ici, par rapport à la roue gauche et la roue droite. Pas récieux, à l'avant ou à l'arrière. Le bleu, c'est à gauche, le rouge, c'est à droite. Voilà, t'as compris ? Où se trouve l'amortisseur qui fuit ? À gauche, bravo ! Donc, ça nous aide, et puis, après, il y a toujours la solution à l'ancienne, comme les garagistes le font, des fois. Ben, ils n'ont pas de banc de suspension, donc comment ils font ? Ben, ils la balancent, la voiture. Et puis, si tu commences à avoir le mal de mer, c'est que c'est pas mon signe, ouais, ouais. Faut que t'aies une résistance, quand même, hein ? Les bretons, nous, on est habitués à rouler dans les trucs qui bougent, ouais, ouais. Mais là, tu vois, il fuit, quand même. Et puis, il rebondit, donc c'est un petit peu dangereux. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Sur ce, bisous, mécos !